Justement, on retrouve notre envoyé spécial, Richard Latendresse, qui se trouve à Desmoines, c'est la capitale de l'Iowa. Richard, la météo, ça risque vraiment d'avoir un impact majeur sur le scrutin? C'est ce qu'on croit, Julie. Fondamentalement parce que le principe des caucus ici, ce n'est pas seulement une primaire où on peut voter tout au long de la journée, mais il faut se présenter à 19h heure locale, donc 20h heure du Québec, à un endroit précis, ça peut être un sous-sol d'église, un gymnase de polyvalente, un centre communautaire. Et donc, sortir de chez soi à cette heure-là, se déplacer, donc participer à la discussion au cours de la soirée, puis revenir plus tard, ça peut décourager un certain nombre de personnes. Et puis, Raymond l'évoquait, moi, je me suis levé ici en Iowa à moins 26, et là, ça s'est réchauffé, fait moins de 17, juste pour vous donner une idée. Ça va replonger encore une fois, puis on nous annonce des vents très forts qui, ensemble, vont constituer une menace pour la vie et la propriété, comme on dit. Ce qui est à relever dans la suite de ce que Raymond mettait de l'avant, c'est qu'on essaie, du coup, de capitaliser sur l'enthousiasme des électeurs. Et sur ce plan-là, Donald Trump a une longueur d'avance, parce que le tout dernier sondage qui a été réalisé pour le Des Moines Register, le journal local, montre que 88 % des partisans de Donald Trump sont extrêmement ou très enthousiastes à l'idée de voter pour lui, contre 62 % pour Ron DeSantis et à peine 39 % pour Nikki Haley. Cela dit, les trois candidats, et je ne prends plus de l'occasion pour faire entendre Donald Trump, comme l'évoquait Raymond un peu plus tôt, les trois candidats disent à leurs partisans, ne vous laissez pas décourager par la météo, c'est bien. Vous n'allez jamais avoir l'opportunité d'avoir votre voix packer plus de punch que ce qu'il y a aujourd'hui. Recoutez, aujourd'hui est le jour où nous faisons l'histoire. Aujourd'hui est le jour où nous faisons l'histoire, parce que nous attunons le son des médias. Vous ne pouvez pas s'y dormir à la maison. Si vous êtes sick comme un an, vous dites, « Darn, je dois faire ça. » C'est la version moderne, Julie, de faire voter les morts. On ne sait pas si c'est à prendre au premier degré, on en doute, mais néanmoins, c'est du Donald Trump, en Iowa d'ailleurs, M. Trump qui entreprend sa reconquête de la Maison-Blanche. Et jusqu'à la toute fin, Richard, les sondages lui auront donné une forte avance sur ses adversaires. Julie, la possibilité, l'éventualité de sa victoire ne fait aucun doute. Ce qui est surtout à suivre de près, c'est l'ampleur de cette victoire-là. Le dernier sondage lui donne donc 48 points, 48 % d'intention de vote, contre 20 pour Nicky Elé, l'ancien gouverneur de la Caroline du Sud, et 16 pour Ron DeSantis, et même chez ceux qui vont participer pour la première fois, à 56 %, ils choisissent Trump, 14 % Nicky Elé. Ça vous donne une idée, chez les plus vieux, chez les plus jeunes, dans tous les groupes d'âge, ils devancent tous les groupes démographiques même de l'Iowa. L'âge, l'ethnie, le sexe, les revenus, l'éducation, ils devancent ses adversaires. Alors, sa victoire ne fait aucun doute. Bon, alors, si l'idée semble jouer pour Donald Trump, c'est vraiment la deuxième place qu'on va surveiller, et le score aussi, que va obtenir Elé ou encore peut-être Ron DeSantis s'il termine en deuxième position. Exactement. Et Julie, ce qui est intéressant de relever, c'est que l'Iowa ne donne pas beaucoup de délégués, pas de très nombreux délégués, 40 à peine, quand on voit qu'il y en a 2429 de ces délégués qui vont être élus, et il en faut 1215 pour mettre la main sur l'investiture républicaine, 40 seulement viennent de l'Iowa. Mais ce qu'on dit, ce qu'on répète constamment ici, c'est qu'on est là pour élaguer, pour vous mettre de l'avant les candidats qui savent se défendre, qui méritent d'être dans cette course à l'investiture républicaine. Donc, Nikki Haley n'a pas cessé d'être sur une pente ascendante. Je ne sais pas si on a le temps de l'entendre, mais elle-même a confiance que les derniers chiffres qu'il a montés en hausse vont la favoriser. Julie, Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, a tout à perdre ce soir ici en Iowa. S'il ne fait pas mieux que la troisième place, lui qui investit près de 100 millions de dollars dans cette campagne, il ne réussira pas mieux dans le New Hampshire, où l'électorat ne ressemble pas au type de partisans qui, jusqu'à maintenant, l'ont favorisé. Alors, du coup, lui-même, il est mieux de bien s'en sortir. Autrement, ça pourrait être la fin de sa course vers l'investiture républicaine. Sous-titrage Société Radio-Canada